Ne récriminez pas contre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. « Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, Amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Lange à toi, Seigneur Jésus. Voilà quand on entend cette, la première lecture que nous avons écoutée tout à l'heure avec ce prophète Élie qui est un peu au bout du rouleau. Il est épuisé, il a, physiquement, il fuit la reine qui le persécute. Là, évidemment, lui-même a posé des actes un peu forts qui fait qu'il s'est attiré, la colère de la reine qui veut le tuer. Il s'est enfui, il est épuisé. Il a l'impression d'avoir servi le Seigneur et puis il ne voit pas de perspective. Alors, il rentre dans une véritable dépression, ce brave Élie. Et il demande au Seigneur de le faire mourir. Il est là épuisé complètement, physiquement et moralement. Et il ne voit pas d'issue à sa situation. Alors, c'est un épisode assez poignant où on voit la limite d'un homme qui ne voit plus le chemin. Et peut-être que cette situation peut nous rejoindre dans des choses que nous vivons. Au bout d'un an et demi de pandémie, avec toutes les répercussions sanitaires, sociales, psychologiques, aussi toutes les tensions aujourd'hui autour de ceux qui semblent rentrer dans une révolte, par exemple contre le pass sanitaire. Et puis, ceux qui pensent qu'il est juste de se faire vacciner. On voit quelquefois au cœur même de nos familles, de nos groupes, des gens qui s'opposent violemment. Et il peut y avoir une espèce d'épuisement de tout cela et des questions très profondes sur les choix à faire, comment discerner, comment agir, comment se positionner devant toutes ces questions, en se sentant dépassé, comme Elie, qui à un moment semble baisser les bras en disant « Non, moi j'en peux plus ». Vous voyez, cet évangile, aujourd'hui, est-ce qu'il va répondre à ces questions que nous nous posons, ou est-ce qu'il y aurait comme une vie spirituelle, si vous voulez, un peu ailleurs, où on pourrait éventuellement entendre de beaux chants, dans certains lieux, avoir des volutes dansants, de belles choses, et puis on plane un peu un moment, et puis après on vient. Je me souviens de ma grand-mère qui disait « J'aimais bien le latin parce que je ne comprenais rien, et ça me permettait de penser à autre chose. » Vous voyez, alors on est là, on pense à autre chose, et après on retourne au réel. Voilà. Est-ce qu'il y a deux mondes, comme un arrière-monde, où on se ferait une pause, et puis après on va retourner au combat. Alors, ce n'est pas du tout le sens des textes d'aujourd'hui, parce que vous voyez, c'est au cœur même de l'épuisement d'Elie, un épuisement radical, que le Seigneur va se manifester à travers quelque chose de très, je dirais, consolant, puisque cet homme va recevoir de quoi se reprendre force, force physique. Voilà, tu prends, il va y avoir de quoi se nourrir, physiquement, mais derrière cette nourriture physique, il y a un réconfort absolument pour le cœur et pour l'âme. C'est la totalité d'Elie qui se retrouve rejoint par ce geste de Dieu qui vient lui dire, « Non, non, tu n'es pas tout seul, tu vas reprendre force. » Et à deux reprises, il lui dit, « Allez, mange à nouveau et bois à nouveau. Tu as besoin, repousse-toi. » Et vous voyez ce qui va s'inverser dans la courbe d'Elie, c'est qu'il passe d'une fuite de la mort et en même temps à une confrontation avec sa propre limite à un redémarrage, mais là un redémarrage vers la vie, puisqu'il va marcher ensuite 40 jours et 40 nuits pour rencontrer, et on le verra, celui qui vient parler au cœur. Ça se passera dans une grotte, dans le silence. Donc, il y a comme un renversement au cœur même d'Elie à ce moment-là par cette présence de Dieu qui vient lui dire, « Tu n'es pas tout seul, je marche avec toi, je chemine avec toi. » Et ça reprend, si vous voulez, tout ce qui s'est passé déjà avec le peuple de Dieu dans le désert quand Dieu donne la manne, alors qu'ils sont épuisés, vous savez, quand ils ont marché, 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 ils donnent la manne. Et pour les Juifs, avant Jésus, la manne était le signe d'une autre nourriture. Quand on dit, quand dans l'Ancien Testament, on parle du pain, du ciel, eh bien, on parle de la parole de Dieu qui vient nous nourrir dans ce que nous vivons, qui vient nous rejoindre dans toutes nos questions, qui vient nous redonner de la force et de l'élan. Alors, quand Jésus va dire dans l'Évangile, « Je suis le pain, je suis ». C'est-à-dire, « je suis » déjà, c'est la signature de Dieu, « je suis ». « Je suis le pain qui vient vous nourrir ». Ça veut dire que je suis avec vous et je vais vous donner une parole à chacun et à chacune d'entre vous, une parole pour votre cœur, pour votre vie, pour que vous retrouviez force et élan pour discerner ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui permet de vivre, de vivre personnellement et vivre ensemble. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur ne se tient pas en dehors de ce que nous vivons. Je me souviens un jour, dans l'endroit, la communauté où j'étais, avant de venir à Angoulême avec la fraternité, on avait une réunion et j'avais eu le malheur de dire qu'y compris quand on prépare une tarte, le Seigneur est là pour nous aider. Et quelqu'un avait été scandalisé en disant « mais qu'est-ce que le Seigneur a à voir avec les tartes ? » Mais si le Seigneur a à voir avec tout ce que nous vivons, avec chaque moment, avec les moments joyeux, avec les moments de tristesse, avec les moments d'angoisse, avec les moments d'espérance, le Seigneur a à voir. Et il nous le dit par sa parole, une parole qui vient nous toucher au cœur pour inventer du nouveau. et c'est au moment où comme Elie, on ne voit plus rien peut-être que va se donner la plus belle des paroles, une parole d'amour qui vient du cœur de Dieu et qui nous dit « ne crains pas, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis ce bon pain qui va te donner l'énergie intérieure, l'intelligence du cœur, le discernement profond qui vont te permettre d'inventer, de continuer à inventer ta vie, la vie du monde, la vie des tiens avec ma grâce. » Le Seigneur ne se tient pas en dehors, mais il se tient au cœur. Et la question va être « est-ce que je crois vraiment que le Christ s'intéresse à ce que je vis ? » Parce qu'on pourrait dire, vous voyez, dans l'Évangile, on voit là, il n'adhérait pas à ce qu'il disait parce qu'il disait « c'est le fils de Joseph, vous savez, le charpentier, on connaît sa mère, on connaît toute sa famille, on connaît ses grands-parents, qu'est-ce qu'il peut nous dire de nouveau dans ce que nous vivons ? » Eh bien, ne disons pas trop vite, eux ils ont dit ça, mais nous on y croit. est-ce que nous croyons vraiment que le Christ a une parole pour chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui, 8 août 2021, une parole, non seulement pour chacun, mais pour nous ensemble ? Ou est-ce que nous pensons que nous avons à nous débrouiller avec nos misères, avec nos poids, et puis après on verra avec le Seigneur un jour, comme ça ? Non, non, il est là, il est ici, il est au milieu de nous et il a envie de nous parler. Est-ce que nous allons nous laisser interpeller par sa parole ? Mais alors, qu'est-ce qui va nous pousser à nous tourner vers le Christ ? Alors là, c'est très fort dans cet évangile ici, c'est que le Christ dit « Si vous vous tournez vers moi avec confiance, c'est parce que le Père vous pousse à le faire. » Vous voyez, c'est extraordinaire de penser que quand nous avons l'inspiration de nous tourner à nouveau vers le Christ, quand nous sentons que nous en avons besoin, que nous ne savons pas comment nous dépatouiller de tout ce que nous avons à vivre, eh bien quand nous sentons cette impulsion et qui nous pousse à oser ouvrir la parole, tout seul ou ensemble, pour essayer de trouver une réponse, eh bien c'est, ça veut dire que le Père nous pousse à le faire. Et c'est bon à chaque fois. Je veux dire, oui, oui, à tel moment, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me poussait vers le Christ, mais après, bon, ça y est, c'était bon, la sauce avait prise, je n'avais plus besoin. non, non, à chaque fois que vous avez l'intuition de vous tourner vers Dieu Père de toute tendresse, que vous avez l'intuition de vous tourner vers le Christ, c'est que le Père vous pousse à aller vers lui. Alors, est-ce que nous allons nous laisser faire ? Est-ce que nous allons durer dans cet accrochage d'amour avec le Christ pour pouvoir recevoir de lui cette parole qui fait vivre ? Pour inventer quelque chose de neuf qui peut dépasser tout ce que nous avons pu imaginer ou penser jusque-là au cœur même de ce qui fait notre vie, au cœur même de nos limites, de nos pauvretés, de notre péché, de nos élans, de nos joies. Le Christ a envie de faire prendre un sens nouveau à notre existence personnelle et communautaire au cœur de ce monde qui a tellement besoin de recevoir ce sens. Et que le Seigneur nous donne de croire qu'avec lui tout est possible. Il y a cette parole car rien n'est impossible à Dieu si nous nous confions à lui, si nous nous laissons saisir par sa parole. Alors, des chemins nouveaux s'ouvrent et comme Elie, nous pourrons reprendre la marche 40 jours, 40 nuits vers une rencontre nouvelle qui renouvelle tout. et puis, de faire